Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, on va parler de muscle-up. Et je ne suis pas toute seule, donc je vais te laisser te présenter tout simplement. Salut, moi c'est Léa et ça fait 3 ans que je fais de la muscu. Et aujourd'hui, j'ai demandé à Pauline de m'apprendre à passer mon premier muscle-up. Voilà, donc écoutez, l'introduction ne va pas être plus longue que ça. Et on va tout de suite partir sur un échauffement spécifique au muscle-up. Et on vous emmène avec nous, bien sûr. Du coup, on va tout de suite commencer par l'échauffement. Donc on va partir sur une petite mobilisation articulaire. Donc pour ça, vous avez besoin soit d'un élastique ou alors d'un bâton au choix. Donc là, on va tout simplement prendre... Donc nous, on a un élastique. Là, tu vas le prendre aux extrémités. Et tu vas venir faire des rotations articulaires comme ça. Bras droit, bras gauche, les deux bras. Tu n'hésites pas à aller chercher loin devant et loin derrière. Il faut sentir que ça tire un minimum. Donc si vous sentez que ça ne tire pas assez, là, vous pouvez resserrer un petit peu la prise et retirer. OK. Une fois qu'on a fait la mobilisation articulaire, on va venir sur le musculaire. Donc on va commencer par échauffer les épaules. On vient accrocher l'élastique et on va venir faire des rotations externes. Là, hop. Donc là, vous pouvez faire entre 8 et 12 répétitions par bras. OK. Ensuite, on va venir lever un petit peu l'élastique. Et on va venir faire celui-ci. Donc là, on fixe bien le coude. Et c'est vraiment que le poignet qui vient se lever en haut. Hop. OK. Du coup, maintenant, on va passer sur l'échauffement des triceps. Donc là, on va venir accrocher l'élastique en haut. Parce que oui, même pendant les muscle-up, on recrute les triceps, notamment sur la phase de poussée. Et là, on va venir faire de l'unilatéral. Donc pareil, on fixe bien le coude. Ça va ? Tu sens que ça chauffe ? Oui. Du coup, dernière partie. Là, on va venir échauffer les biceps. Parce que vous allez le voir, on sollicite également énormément les biceps pendant la phase de tirage sur le muscle-up. Donc là, on vient tout simplement placer l'élastique au niveau des pieds. Et là, hop, on vient remonter. Mais c'est que je ne fais que trois fois des muscle-ups dans ma vie. Eh bien, c'est parfait. La quatrième, ce sera la bonne muscle-up sans élastique. Ah oui. Parce que ce qu'on ne vous a pas dit, c'est que Léa a passé quand même ses premiers muscle-ups avec élastique. Donc c'est là qu'on voit le potentiel. Là, je lui mets un peu la pression. C'était il y a une semaine quand même. Voilà. C'est bon, tu as récupéré entre temps. On va continuer. Échauffement très, très important au niveau des poignets. Parce que du coup, comme je vous ai dit, après sur la phase de poussée, on va solliciter toussier, triceps, épaules, mais aussi également les poignets qui sont vachement sollicités aussi pendant la phase de transition. Donc là, on va venir échauffer les poignets. Pour ça, on va se mettre par terre. Et là, on va tout simplement venir faire des petites flexions comme ça, extension de poignets. Ensuite, on va pouvoir venir ajouter progressivement de la charge. Donc pour ça, on va tout simplement venir décoller un côté, un genou. hop, ensuite décoller le deuxième. Et après, on va finir par, hop, décoller les deux genoux. C'est là qu'on va venir mettre un maximum de tension au niveau des poignets pour pouvoir les préparer à l'effort. Là, hop, tu arrives à décoller un peu les genoux. Ouais, nickel. Je sens que ça tire. C'est ça. Ok, parfait. Dernière phase d'échauffement parce que du coup, Léa m'a expliqué que quand elle avait testé ses muscle-up, elle avait eu des douleurs de coudes. Donc c'est très, très important. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont sujettes à ce genre de douleurs quand ils travaillent le muscle-up, que ce soit le muscle-up à la barre ou aussi aux anneaux. Donc là, on va venir faire un exercice spécifique tout simplement pour venir échauffer un petit peu les coudes et prévenir les blessures ou la survenue de douleurs pendant les muscle-ups. Pour finir, donc on vient prendre deux haltères. On vient monter là, hop, à 90 degrés. Ensuite, on va venir faire une rotation externe des poignées. On va vraiment venir tourner un maximum. Là, tu dois sentir que ça tire. On prend un petit peu d'isométrie et après, on vient retourner les haltères. Là, comme ça, en pronation. Pareil, on va venir tourner au maximum vers l'intérieur. On tient un petit peu en isométrie et on descend. Hop. On recommence. Au maximum, poignées vers l'extérieur. OK. Rotation interne. Là, on tient au maximum. Si vous avez des petites douleurs au niveau des coudes, au niveau des poignées, etc. N'hésitez pas à faire cet exercice. N'hésitez pas à varier un petit peu l'intensité. Donc, vous pouvez très bien le commencer à vide, sans haltère et monter progressivement la charge. Et vous pouvez tout simplement effectuer trois séries de cinq répétitions. OK. Donc là, on va enchaîner sur la barre. Donc, on continue un petit peu l'échauffement. Là, on va faire des tractions scapula. Est-ce que tu sais ce que c'est ou pas ? Non. OK. Donc, tractions scapula. Là, vu qu'on se met tout de suite dans l'optique du muscle-up, on va prendre une prise resserrée. D'accord ? Donc là, à peu près largeur d'épaule, on va se suspendre. Et en fait, si tu veux, c'est juste les scapulas qui viennent monter. Donc, tu engageses juste les scapulas. Donc, tu vois, mes bras, ils restent complètement tendus. Et c'est que les scapulas qui bougent. Tu viens mettre la tête dans les épaules et tu pousses. OK ? OK. Donc là, tu peux faire dix répétitions comme ça. Ouais, nickel. Parfait. Donc là, on va continuer à engager un petit peu tout ce qui est dorsaux, etc. Et on commence aussi à engager le grip. Du coup, traction scapula, c'est bon. Donc ça, pareil, on peut le faire aussi au début de séance traction, vu que je sais que tu fais beaucoup de traction. Vous allez le voir là maintenant. De toute façon, évidemment, Léa a un bon niveau en traction, bon niveau en dips. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle va passer le muscle-up sans élastique. Je précise. Non, mais là, la pression sur moi, en fait. Ça va le faire. OK, du coup, là, on va partir tout simplement sur des tractions classiques. Là, l'objectif, ce n'est pas de se cramer. Donc, je ne sais pas si tu connais un petit peu ton max en traction ou pas ? Je crois que c'est environ douze. OK, environ douze. Donc, je pense, tu vois, tu peux faire vraiment des séries, genre deux séries de cinq tractions. OK. Pas plus. OK ? Ça marche. Donc là, pareil pour la prise, tu peux directement partir prise type muscle-up, donc plus resserré que d'habitude. Hop. Ouais, nickel. OK, parfait. Nickel. Comment tu te sens, là ? Là, ça va. Ça va ? Tu te sens légère ? Parce que des fois, tu as des jours où, tu sais, tu arrives à la salle. Non, là, ça va. Tu arrives sur la barre, tu te sens lourd, tu te dis, oh, c'est chaud. Non, non, là, ça va. Pas chaud, ça va. Tant mieux. C'est bon signe, alors. Du coup, avant de partir sur la toute, toute dernière étape, là, on se rapproche vraiment du muscle-up. Ça va être donc vraiment des tractions explosives, donc élastiques au niveau des pieds. Et là, hop, on va essayer de tirer le plus haut possible. Et après, ce sera les essais muscle-up. Donc, tu vas me montrer un petit peu ce que tu sais faire. Moi, je vais te filmer et on va essayer de corriger ça petit à petit. Mais en fait, je sens que j'ai la force dans les bras, mais en fait, je n'ai pas la technique. Et il faut que tu m'apprennes le mouvement de balancier. Parce que moi, en fait, vu que je ne sais faire que des tractions, je tire comme une traction. Tu tires tout droit. Et voilà. Et du coup, ça me fatigue, ça m'épuise trop et je n'arrive pas après à basculer. Ok, on va voir ça. De toute façon, ça va être la première étape, étape ultime, donc le balancier. Ok, du coup, c'est parti. Traction explosive. Donc, on va venir prendre un élastique. On va venir... On va encore réduire par rapport aux tractions qu'on a fait jusqu'avant. Avant, tu as fait deux séries de cinq tractions. On va faire deux séries de trois. Ok. Donc là, vraiment un match d'explosivité. C'est-à-dire qu'on va venir essayer de tirer le plus fort et le plus rapidement possible. Ok. Donc, je mets mes pieds dans l'élastique. Donc, pareil au niveau de la prise, largeur d'épaule. Hop. Et je viens tirer le plus haut possible. Un. Deux. Et trois. Là, on va essayer de commencer un petit peu des petits points techniques, là, sur le muscle-up. Essaye d'avoir le grip le plus haut possible quand tu attrapes ta barre. Ouais, exactement. Tu vas vraiment la gripper le plus loin possible comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, nickel. Encore plus. Ouais, parfait. C'est mieux, là. Dernière. Ouais, nickel. Parfait. Là, t'as vu sur tes deux dernières, là, ce qui était mieux, c'était ta trajectoire. Sur la première, t'as vraiment tiré tout droit. Et t'as vu que t'es montée beaucoup moins haut. Donc là, c'est vraiment, hop, je vais venir tirer, mais venir aussi un petit peu tirer vers l'arrière, en fait. Voilà. Mais j'ai senti aussi le truc de mes gens qui vont vers l'avant. Qui sont partis vers l'avant. Ça a changé ta trajectoire. Ouais. T'es, mes pieds, ils s'avançaient, quoi. Je faisais pas trop quoi avec mes pieds. C'est les élastiques, en fait, ils te font partir vers l'avant. Ouais, on va voir ça ensemble. Du coup, ça y est, Léa, les choses sérieuses commencent. Là, c'est à toi de faire le taf. Du coup, là, elle va simplement partir sur un essai muscle-up avec un élastique. Il me semble que c'est un élastique de 25 kilos. Donc, c'est parti. Elle montre ce qu'elle sait faire. Moi, je vais la filmer parce que oui, c'est très, très important de se filmer pour pouvoir mettre les vidéos au ralenti, analyser un petit peu sa technique. Et je vais tout simplement lui donner des pistes d'amélioration pour arriver à l'objectif final. Elle n'est pas assez grande. Carrément. Elle est trop proche. Voilà, c'est une bonne remarque. Très bonne remarque. Du coup, là, on a laissé la boxe pour les tractions, en fait. Donc là, l'objectif, ça va vraiment être de la reculer. Comme ça, elle va venir prendre un petit peu d'élan avant de pouvoir tirer. Très pertinent. C'est parti. Je ne sais pas quand tirer, genre à quel moment tirer dans mon balancé. Je ne sais pas. Ok, on va voir ça ensemble. Ouais, tu as tiré trop tôt. Ok, donc là, je te montre. Donc là, déjà, tu es parti de la boxe, tu as vu très léger le balancé. Ouais. Tu vois ? Donc là, tu pars vers l'avant. Et là, en fait, tu commences directement à tirer. Tu tires quand ton corps, il est vachement à la diagonale. En fait, l'objectif, ça va être vraiment de retarder ton tirage. Tu vois ? Donc là, regarde, je te montre où tu as tiré. Ah oui, donc je n'avais aucun balancé, en fait. Exactement. Ok. Donc là, c'est vraiment, hop. Et normalement, c'est quand ton corps revient là, là, bam, que tu commences à tirer. Ok ? Donc là, l'objectif, ça va vraiment être... Il aurait quand même fallu que je me balance plus. C'est ça. Et là, le deuxième gros, gros point que tu vas devoir changer, c'est que là, en fait, tu essaies de le passer en strict. C'est-à-dire que tu ne kippes pas du tout. Là, tu n'utilises pas du tout, du tout tes jambes. Mais il faut savoir que pour passer ton premier mass-up sans élastique, tu seras obligatoirement en tipping. Donc, tipping, c'est quoi ? Ça va vraiment être l'intention d'envoyer au maximum les genoux vers ton visage, en fait. Ok. Ok ? Donc là, il faut vraiment que tu penses, hop, même si tu as l'élastique, hop, tu pousses et après, tu viens envoyer au maximum les genoux. Est-ce que tu veux que je te montre un exemple ou pas ? Ouais, je peux. Donc là, je vais te montrer, toi, quand est-ce que tu as tiré et après, je te montre quand est-ce que je veux que tu tires. Donc là, toi, tu es parti là, hop, et tu as tiré comme ça, tu vois. Moi, je veux vraiment, en fait, que tu partes de la boxe, tac, et là, quand mon corps revient, là, je tire. Tu as vu la différence ou pas ? Ok, shit-code pour passer le premier muscle-up de la magnésie. Et là, avec ça, tu vas voir, ça va voler. Je ramène mes jambes. Ouais. Là, vous voyez, ce qui est fait, c'est un petit peu de la visualisation. Et sur ce type de mouvement qui demande beaucoup de technique, c'est très, très important. Et on est vraiment obligé, en fait, de passer par là. Donc visualisation, ça, là, prends ton temps. Voilà. Visualise un petit peu les petits points techniques parce que forcément, oui, au début, il y a beaucoup de choses auxquelles on doit penser avant que ça devienne naturel. Plus de balancier. Et là, dès que ton corps, dès que tu sens que ton corps commence à revenir légèrement vers l'arrière, là, bam, t'envoie avec les genoux. Vraiment, c'est genou au visage, carrément. Vraiment, il faut que tu visualises ça. Ok. Et tu vas voir que tu vas monter tellement plus haut comme ça. C'est mieux le balancier, là. Ok. Là, tu n'as pas utilisé les jambes. Tes jambes, elles sont restées vraiment tendues. Mais vraiment tendues de haut. Oui, vraiment. C'est dit, ce n'est pas naturel pour moi de ramener les jambes aux jambes. Là, on va faire un petit exercice. On va enlever l'élastique. Et là, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre en position. Tu vas faire pareil, comme si tu avais l'élastique balancier. Hop. Et là, tu viens. Je veux que tu m'envoies les genoux à la barre, comme ça. Ok ? Ah oui, ouais. Pourquoi tu m'envoies ? Est-ce que c'est du fait que j'étais mon chien ? Je te remontre. Du coup, là, tu te laisses balancer. Un. Deux. Et là, dès que je reviens vers l'arrière, je monte au maximum. Ok ? Donc, il faut que tu penses vraiment. Je tire vers l'arrière et j'envoie les genoux. J'envoie les genoux. Il faut que ce soit explosif, il ne faut pas que ce soit lent. Ouais. Ok, c'est mieux déjà. Mais c'est très lent. C'est très lent. Ouais. Là, en fait, si tu veux, là, tu n'as pas envoyé les genoux. Tu as juste fléchi les jambes. Moi, je veux vraiment que tu envoies les genoux. Ouais. Envoie les genoux. C'est ça, exactement. Ok. Ok ? On va faire un petit essai et après, on va prendre un peu de repos. Et là ? Ouais, là, c'était trop tard, là. Tu étais derrière la barre quand tu as commencé à tirer. Tu veux que je te dise top ? Ouais. Vas-y, je te dis top quand tu dois commencer à tirer. Top. Un petit peu tard. Tu as vu, tu as enclenché un petit peu après. Mais là, c'est mieux l'envoie des genoux. Tu peux monter les jambes de temps ? Ouais. Ok. Et c'est parce que là, en fait, tu ne montes que les jambes et tu ne tires pas avec les bras. Tu vois ? Là, du coup, tu penses aux jambes mais pas aux bras. En fait, c'est super compliqué quand tu viens de t'assiminer un nouveau mouvement et que tu dois faire les deux choses en même temps. Clairement. Là, c'est ça, on va prendre un petit peu de repos. Ouais. Et après, on va repartir. C'est dur. Mais c'est ça, là, en fait, quand tu les passais, toi, c'était vraiment que de la force, quoi, en fait. Il n'y avait aucun coup. Tu n'utilises pas du tout les jambes. Ah non, pas du tout. Du coup, c'est ça, là, les jambes. Quand tu capteras le truc, ça va t'aider de ouf. Bah, ouais. Du coup, là, le truc, c'est que, en fait, toi, tu as l'habitude. Franchement, sur tes tractions, tu vois, tu es hyper gainé. Et justement, en fait, c'est le truc, c'est que là, en fait, tu dois faire tout l'inverse. Tu dois vraiment déconstruire tout ce que tu as construit, en fait, sur ta traction, être gainé, serrer les jambes, etc. Là, tu dois vraiment faire l'inverse, être à la fois explosive et, bah, kippé de ouf avec tes jambes, quoi, en fait. Donc, c'est ça qui est dur. C'est ça. Parce que moi, quand je te voyais faire tes muscle-up sur Instagram, tu montres quand même très gainé, tu vois, tu montres très droite. Mais il faut quand même rappeler qu'au début, c'est pas comme ça. C'est ça. Tu t'aides de tes jambes. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens, en fait, quand ils commencent à prendre le muscle-up, ils s'identifient justement aux gens qui ont un beau muscle-up, ça qui leur fait kiffer. Mais alors que franchement, on voit mes muscle-up au début, je vous mettrais des petites vidéos. C'est vraiment genre jamboyais, mais à mon coup, limite, tu vois. Donc, c'était vraiment moche, mais c'est ce qui me permettait de monter au début. Et petit à petit, j'ai pu après enlever le kipping au fur et à mesure. Ouais, donc c'était mieux là. Mais t'as tiré trop tôt encore. Trop tôt ? Ouais, carrément. Ok, top. C'est mieux. Là, tu vois, déjà, t'étais plus apte à engager ta transition. Tu vois. On va essayer de repartir sur un deuxième. Et cette fois, je vais te tenir les jambes et je vais t'aider à avoir la bonne trajectoire. C'est-à-dire… On est d'accord que là, j'ai pas fait le truc avec mes jambes. Non, un petit peu, mais c'était très léger. C'était très léger encore. Ok. Du coup, là, je vais t'aider à avoir la bonne trajectoire. C'est-à-dire que tu vas sentir que je vais t'éloigner un peu de la barre. Et toi, tu vas devoir venir te pencher, en fait. Ouais, c'est ça, parce que moi, je monte encore super droite. Tu montes encore assez droite. Là, tu tires plus tard, mais tu montes encore plus droit. Ok ? On réessaye ? Ok. Le premier, et là, le deuxième. Est-ce que tu as vu la différence un petit peu ? Ah oui. En fait, là, le seul truc, c'est que j'ai essayé de t'orienter un petit peu vers l'arrière. Ouais. Tu vois ? Donc là, ce que tu fais comme ça en allant vers l'arrière, c'est en fait ce que tu aurais pu faire avec un keeping. Non, mais là, tu as vu que j'ai plus les jambes en avant. T'as plus skippé avec tes jambes ? Ok. Je t'avoue, je n'ai pas bien vu, mais probablement. Ok. Du coup, là, on va prendre du petit repos. C'est très, très important, là, quand on fait ses essais muscle-up. Franchement, n'hésitez pas à prendre du repos entre 3,4 à 7 minutes, parce que c'est très, très sollicitant. Que ce soit nerveusement, parce que c'est un mouvement qui est nouveau, qu'on n'a pas encore assimilé, mais aussi musculairement, parce que c'est quelque chose qu'on n'a pas encore d'habitude de faire. Donc là, un petit peu de repos. Et après, du coup, elle va essayer de repartir avec cette intention de s'éloigner de la barre en utilisant ses jambes. Est-ce que tu as vu jusqu'où j'ai repris ? On va essayer de voir sur la vidéo au ralenti. Tu vois, là, hop, mon corps, il commence à rebouiller. Et là, j'en vais au maximum. Il faut vraiment qu'il essaye de faire ça. Tout déjeuner. Bam. Oui, c'est beaucoup mieux, là. C'est largement bon. Tu l'as senti, t'allais. Oui, j'essaie. T'as beaucoup moins galéré sur la solution. Tu tires fort et vite. Fort et vite. Et les genoux, tu bombardes à mort. Fort et vite. Vraiment, les genoux, là, je veux que tu ailles me toucher la barre. Tu n'as pas envoyé les jambes. Oui, trop tôt. Et en plus, tu n'as pas envoyé les jambes. Tu n'as pas envoyé les jambes du tout. C'est vraiment pas évident au début. Plusieurs choses à m'en penser. Exactement. C'est quand tu tires, tu tires. C'est ça. Tu tires, tu ne penses pas à 600 millions de fois. Là, c'est beaucoup de coordination, en fait. Oui. Allez, les genoux. Au moins. Ok, trop. À toi. Là, tu as trop de balancier. Trop de balancier. Je ne sais plus quand je vais y aller. Là, top. Attends. Ok, top. Oui, pile. Exactement. Là, tu vois, tu t'es un peu cramée parce que tu as eu beaucoup de balancier. Mais là, tu as beaucoup pu s'envoyer les jambes. Ah oui ? Ah oui, carrément. Ok. Carrément. Je vais te filmer sur le prochain. Allez. Bam. Oui. Voilà. C'est exactement ça. Tu utilises ton balancier. Tu vois, tu tires un petit peu tôt. Oui. Mais ce n'est pas grave parce que finalement, en fait, avec ton keeping, tu vas venir t'éloigner de la barre. Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Là, c'est fluide. En plus, tu passes tes deux bras en même temps. Bon, tu as un petit côté qui monte avant, côté droit, logique. Mais là, les genoux font exactement ce qu'ils font. Ok. Quel ? Là, je ne peux pas s'améliorer. C'est bon, j'ai tout l'écran en main. Non, mais là, tu as vraiment capté. Là, j'ai capté. Tu tires encore un peu plus tard. Tu arriveras à t'éloigner plus de la barre. Et c'est parfait. Mais là, il faut que tu bosses comme ça. Ok. Comme ça, comme ça. Ok. Mais tu vois, heureusement que je fais cette vidéo avec toi parce que je ne savais pas pour… Qu'il fallait envoyer les jambes. Mais non. Oui, c'est ça. Toi, tu te dis… C'est ça, en fait, instinctivement. En fait, quand on commence à apprendre le muscle-up, on va se dire, vas-y, il faut que je tire le plus haut possible. Donc, en fait, au début, on va faire des high pull-up et on va vraiment venir arriver là et on va être bloqués. Surtout, nous, les femmes qui avons de la poitrine, c'est encore plus dur et encore plus impossible de faire comme ça. Donc, on est vraiment obligés, avec son keeping, de s'éloigner de la barre pour après se réavancer. Et là, cette fois, il n'y a pas d'hésitation. Dès que tu arrives en haut, tu te couches sur la barre. Sur la barre. Ouais. Allez. Bam. Super. Là, grosse, grosse progression. Vraiment, il y a eu un très, très gros progrès là sur le keeping. C'est vraiment ce qui lui manquait. Donc, on va vous mettre, de toute façon, un comparatif muscle-up au début de la vidéo et après. Et vous allez voir, vraiment, ça n'a rien à voir. Donc là, le muscle-up, c'est acquis. Voilà. L'objectif, ça, ça va être vraiment de continuer à travailler et à assimiler le mouvement. Parce que là, c'est nouveau pour toi. Et après la petite, tu vas pouvoir réduire l'intensité des élastiques jusqu'à arriver au poids du parent. Je te tiens au courant. C'est ça. Tu vas suivre la progression. Je n'en doute pas. J'espère l'avoir d'ici quelques semaines, quelques mois. Très, très bientôt. Mais en tout cas, merci beaucoup parce que j'ai beaucoup appris. Il y avait vraiment un tas de choses que je ne savais pas du tout. Et j'avais un niveau de technique qui était équivalent à zéro. Donc, merci de m'avoir tout expliqué. C'est beaucoup plus clair. Avec plaisir. Pour terminer, là, on va vous montrer rapidement deux petits exercices. Des exercices annexes pour pouvoir, pareil, progresser sur le muscle-up. Donc là, le premier exercice, ça va être des muscle-up excentriques. C'est que tu vas monter avec l'élastique. Donc, soit tu montes avec l'élastique, je t'aide si tu n'as plus trop de jus. Hop. Et là, tu viens vraiment, hop, en excentrique, contrôlé au maximum. Là, le plus dur, ça va être de contrôler au niveau de la transition, ici. Et là, tu vas venir contrôler au maximum la glissante. Là, je vais venir te ralentir un tout petit peu, ouais, au niveau de la transition, tu vois. Et là, tu retiens. Nickel. Ah ouais, pas évident la transition, là. Ouais, bah, c'est le plus dur, en fait. Donc, c'est là, vraiment, que tu dois vraiment, hop, resserrer les coudes, tout contracter, rester gainé et contracter au maximum. Ah ouais. Bah oui, parce qu'il y a tout le poids du corps qui se... C'est ça, exactement. Ok. Ok, du coup, dernier exercice, ça va être des dips bar. Donc là, vous pouvez soit le faire sur une barre haute. Donc, imaginez que vous montez, par exemple, à l'aide d'un élastique en haut de la barre. Ou alors, tout simplement, faire comme moi, installer une barre de squat. Donc là, on va venir, hop, se mettre en haut. On repousse au maximum la barre. Et on vient vraiment chercher un maximum de profondeur avant de repousser. Du coup, les coudes, pas trop là, quoi. Pas trop écartées, pas trop serrées non plus. C'est un petit peu un entre deux. Ok. Ouais, contrôle les jambes. Ouais, fais en sorte qu'elles bougent pas. Allez, une petite dernière. Tu viens chercher bien loin. Ouais, parfait. Et tu repousses. Pousse, 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 pousse. Super. Nickel. Parfait. Ouais. Moi, j'ai une cage thoracique qui ressort de... Ouais, bah justement. C'est pour ça, là, faire ça, ça va vraiment pouvoir t'aider après à travailler la transition sur le muscle-up. Parce que quand on a tendance à être fatigué, c'est ce qu'il y a de plus dur. Même au niveau des poignées et tout, là, tu vas vraiment habituer ton corps. Ah bah, je suis relancée, là. Bon, je pense que c'est le moment d'arrêter. Là, on dirait pas, mais ça fait plus de deux heures qu'on tourne. Donc, autant vous dire qu'elle a vraiment bien, bien bossé. Donc, voilà, forcément, plus on s'entraîne, plus on fait des essais, plus on se fatigue. Donc, c'est pour ça, comme je vous l'ai dit pendant la vidéo, c'est très, très important de prendre beaucoup de repos. Mais aussi, voilà, ne pas trop être en échec. Donc, ça sert à rien. Voilà, si vous voyez que vous commencez à fatiguer, bah, arrêtez là. Faites le reste de votre séance et revenez un ou deux jours après pour repartir de plus belle. En tout cas, comme j'ai dit à Léa, je pense qu'au début de sa prochaine séance, maintenant qu'elle a capté beaucoup plus de choses, je pense que ça va fuser. De toute façon, si c'est le cas, elle m'identifiera en story et vous verrez ça, du coup, sur Instagram. J'en mets également son Instagram en description si jamais vous voulez aller la suivre. Et puis, voilà, en tout cas, merci à toi, Léa. Merci pour sa motivation. Et puis, on espère se retrouver à très, très bientôt pour une vidéo update où elle fera des must-up lestés. Merci. Merci. Merci.